C'est le moment le plus merveilleux de l'année. Les jours où, malgré le froid et les genets courtes, on se sent un peu plus réchauffé. De plus, la ville est illuminée par des décorations adaptées à la situation. Toute l'avenir est réunie. La maison se remplit d'une ambiance plus festive avec l'arbre de Noël qui détruit de mille la chambre et la cuisine s'empare d'une odeur magnifique de poulet qui est dans la four. Tous les clichés de Noël sont là. Bien que Noël soit ma fête préférée de l'année, comme beaucoup d'autres gens, j'ai parfois le sentiment que cette fête est considérée un peu trop comme un conte de fées, plus qu'il ne l'est en réalité. Voici tous les clichés de Noël et leur réalité. Manger avec la famille. C'est le rafillon et ça veut dire une donnée spectaculaire. Le livre de cuisine de Jamie Oliver est retiré du grenier et chaque membre de la famille se transforme en masterchef possessoire. Même les membres de la famille qui sont connus pour leur dévot en cuisine, comme moi, se retrouvent dans cette pièce pour aider et en même temps pour augmenter la pression quand certains laissent brûler le gâteau. Néanmoins, après avoir bossé dans la cuisine pendant deux heures, le résultat est finalement là. Tout la famille se ressemble autour de la table. Le dîner peut commencer. Le premier plat est servi. Casse-poche de pétaraf à la pomme en verrine. Peu de temps a passé jusqu'à ce que le premier enfant commence à se plaindre. Maman, c'est quoi ça? Je n'aime pas. Pendant le plat principal, ce n'est pas mieux. Au moment où les crevettes apparaissent, le visage des enfants se déplace à nouveau. « Pourquoi il n'y a pas de pizza? » dit l'enfant. Avec Noël, on est censé manger de la bonne nourriture. Mais ce ne sont pas seulement des enfants qui ont des doutes sur le repas spécial. En même temps, ma soeur a glissé ses crevettes dans mon assiette et quand le fromage bleu est servi, aussi mon père décide de sauter le dessert. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui connaissent cette situation. Pendant Noël, on fait de son mieux pour faire un repas aussi culinaire que possible. Mais si on est honnête, on serait plus heureux avec juste une simple pizza. Néanmoins, le dîner de Noël est une tradition magnifique qui nous fait toujours passer une soirée inoubliable. Chanson de Noël C'est difficile ou même impossible de placer les gens dans des cadres. Mais c'est sûr qu'on peut les placer dans ce mois de catégorie. Les gens qui vivent pour les chansons de Noël et ceux qui les détestent. Cette lutte commence au milieu du mois de novembre quand les chaînes de radio commencent à diffuser des chansons de Noël. Au début, ces chansons peuvent être évitées vu qu'elles sont seulement diffusées sur quelques stations. Mais au milieu du mois de novembre, les chansons de Noël sont vraiment un fait. Elles sont partout. À la radio, dans un magasin, à la cafétéria des écoles, même en boîte, les chansons de Noël sont présentées. La plupart du temps sous la forme d'un remix. Maria Carey est partout. On ne peut pas lui échapper. Après quelques mois, le 25 décembre arrive enfin et on est finalement, officiellement, autorisé à écouter les chansons de Noël. Plein d'enthousiasme, je mets ma playlist de Noël pour la centième fois et aussi fort que je peux, je sens « Last Christmas » de George Michael. En entendant la dix première seconde de la chanseur, ma sœur me confisque directement portable et me dit « Vraiment, si j'entends encore une fois une chanson de Noël, je te tue. Tant pis, tout le monde n'a pas la qualité d'apprécier les chansons de Noël. En plus, il y a la différence entre les générations. Les parents qui se moquent de Justin Bieber qui cachent, selon eux, toutes les chansons originales avec sa nouvelle version plus rapide ou, à l'inverse, le jeune qui s'ennuie de vieilles chansons avec un rythme plus lent. Quand même, les désécorges sur les chansons de Noël font partie du charme de Noël. Toute l'année, on rêve d'avoir un nouvel blanc. On peut déjà s'imaginer assise devant la cheminée avec un thé chaud en regardant la neige qui recouvre le sol. Faire de la luche ou une bataille de boules de neige. Ça fait plaisir, surtout dans les week-ends. Mais ce rêve d'y faire se transforme en un obstacle difficile quand le week-end est terminé et la vraie vie commence. C'est le lundi matin et je monte sur mon vélo pour aller à l'école. Je passe devant la maison de mon ami afin qu'on puisse aller au lycée ensemble. Ça ne fait que 5 minutes que ma roue est coincée dans la neige et je tombe par terre. Mon ami est mort de rire et me demande « T'es à l'aise, là, sur le sol? » Cependant, après 10 minutes, c'est elle qui tombe par terre. Après avoir embrassé la neige pour encore plusieurs fois et après avoir répété à peu près tous les mots vulgaires en irlandais, on arrive finalement à l'école en étant couvert de neige. Alors, même si généralement on a une image parfaite de Noël dans laquelle tout le monde vit content dans ce pays couvert de neige, ce temps peut aussi emporter des désencores ou des inconvénients comme tous les autres jours de l'année. Mais moi, je ne peux pas m'imaginer une Noël sans la lutte sur les chansons de Noël. le chaos dans la cuisine ou glisser au moins une fois de mon vélo quand il a beaucoup de neige.